J'ai interviewé six ou sept avocats que j'enregistrais avec un dictaphone où ils me racontaient leur début. Donc c'était pas que des jeunes, mais ils avaient tous fait du pénal et ils me racontaient leur début, leur première fois, leur première affaire en fait. Donc ça, c'était très intéressant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des choses récurrentes dans les témoignages et notamment le stress d'une première garde à vue, le fait de se retrouver face à quelqu'un qui est accusé de meurtre et tout. C'est quand même un truc à chaque fois qui marque la robe, la robe d'avocat trempé devant le juge. Et puis le fait qu'on ne se maîtrise pas à ce moment là, donc les lapsus, tout ça, etc. Et après, c'est vrai qu'il y avait dans mon entourage une jeune avocate que je connais depuis l'enfance et que j'ai vu, j'ai suivi sa première affaire. Et je l'ai vu changer en quelques mois et donc ça m'a, ça m'a, j'ai trouvé ça intéressant. C'est mon travail en fait d'aller créer un personnage, creuser, m'identifier à lui. J'essaye toujours de mettre beaucoup de distance entre mes émotions et ma vie et celui du personnage. Je mets toujours de grandes différences. Après, pour beaucoup, on est tous semblables et on est souvent tous traversés par des peurs et des questions qui nous ressemblent. Donc oui, oui, c'est cette envie de bien faire son travail, de sortir de sa cellule familiale, l'appréhension de nouvelles relations amoureuses. Toutes ces découvertes, elles nous unissent tous. Mais ce sont des choses que, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'aime jouer. C'est vraiment plonger dans ce que mon personnage est et pas de ce que je suis. La chef costumière, c'était Céline Brelot. On a beaucoup travaillé ensemble et c'est vrai qu'elle, elle travaillait très bien. Elle était super, elle était très investie et elle travaille aussi en se posant la question de qui sont les personnages. Donc, elle pose beaucoup de questions. Elle propose des choses, tout ça. Donc, c'est évident, la manière de s'habiller de quelqu'un, ça le définit aussi. C'est des choix. Donc, il y avait tout ce langage-là qui est visuel. Après, sur les costumes, on a fait un vrai travail aussi par rapport à la déco. C'est-à-dire que les personnages sont assez monochrome. Les costumes sont de la même couleur que les décors ou que les arrières-fonds. Et c'était à part Noé, mais qu'il y a aussi un code couleur qui est différent. Mais c'était une manière de suivre aussi le personnage de Nora et qu'elle ressorte aussi, elle, un peu plus des décors et de ce côté monochrome. Merci. 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 Merci.